Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce dimanche matin, c'est un dimanche béni, quand vous compressez que c'est un janvier béni, c'est une année béni, c'est ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui va s'accomplir et c'est ce qui va se manifester dans votre vie, mais si vous niez cela, vous êtes entré toujours des milliers, avoir des doutes, essayez un peu de voir, de penser ailleurs, réfléchir sur certaines choses qui ne sont pas les vôtres, vous allez voir que non, ce que vous prétendez recevoir, c'est ce que nous entendons, vous ne l'aurez pas, vous comprenez ? Alors que si l'éternel notre Dieu nous garde encore en vie, cela veut dire qu'il a un plan, comme le saint prophète était dit, le plan de Dieu n'a jamais été un plan de malheur, mais ça a toujours été le plan de bonheur, cela veut dire que si Dieu a fini avec toi, quand il était arrivé vers les années 64, au début des années 65, il disait déjà, si le Seigneur voulait à ce que je puisse être avec vous, parce que je vois que mon ministère a déjà pris, a atteint à Satan, peut-être que si Dieu a quelque chose, que je pourrais faire encore pour lui, il me gardera, mais je vois que j'ai fini, c'est que le Seigneur a prédestiné pour que je puisse lui servir avec vous, et nous avons vitté vers les années, à décembre 65, il nous a quittés, vous comprenez, il est retournant à la même, Donc l'éternel n'a pas voulu que son serviteur puisse être essuyé, puisse faire le compromis avec sa parole, vous voyez, c'est la même chose avec les enfants de Dieu, si Dieu vous garde encore en vie, ma soeur, mon frère, sache que Dieu a un plan merveilleux dans votre vie, c'est à vous de croire et de prendre Dieu au monde, c'est pourquoi nous venons de parler ici d'Abraham, tout ce que Abraham, notre père, nous nous pretendons être des fils et des filles d'Abraham en Christ et Jésus, avaient reçu de Dieu parce qu'il avait pris Dieu au monde, et la postérité d'Abraham en Christ, il prend toujours Dieu au monde, vous comprenez, donc cela veut dire, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, vous comprenez, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent vous observer, interpréter dans votre vie, cela ne vous regardez pas, vous devez toujours avoir le yeux fixé à la croix, parce que cette victoire n'était pas pour Christ, mais cette victoire c'était pour nous, parce qu'il pouvait rester là au ciel, vous comprenez, il n'y avait absolument rien qui pouvait lui condamner, mais il a pris notre condamnation, vous comprenez, parce que ceux qui nous acquisaient nuit et jour, ils nous condamnaient en fait d'avoir la prévenance, l'autorité, le pouvoir dans nos vies, à nous en guisant, à nous rendant des pauvres, des stériles, ainsi de suite, vous comprenez, à nous emmenant des blocages, des maladies, et toutes ces choses, et quand vous allez là-bas, la médecine vous condamne, vous comprenez, pourquoi, parce que ces deux mots-là vous suivent jusqu'aux hôpitaux, mais quand vous avez les yeux fixés à la croix, Esaïe 53, le saint prophète de Dieu, Esaïe, avait dit, par ce maître-ci que nous avons été, et maintenant quand vous lisez ça, disez ça en confessant que nous, par ce maître-ci que je suis, ce sont les cultures que vous confessez dans vos bouches, en priant, en méditant, en murmurant au fond de vos cœurs, c'est ce qui fait en sorte que nous éloignons les diables, c'était ça la victoire de notre Seigneur, il nous a montré, donc ça veut dire des formules, des moyens, des voies, vous comprenez, quand il était là, les diables, quand il était venu, quand il était à la montagne de la prière, il est venu lui tenter avec la parole, c'est ce que les diables font toujours, il vous montre, voilà, est-ce que vraiment tu crois, est-ce que tout ce que tu vois pendant tous ces temps que tu as créé, ta vie continue toujours à être la même, réponds-lui directement, n'entendez même pas, il faut lui répondre directement, quand vous voyez un incrédule s'approche auprès de vous, il cherche à être votre ami comme d'autres gens que nous nous voyons, ils ne veulent pas abandonner le monde des ténèbres, mais ils veulent toujours être tout près de nous, si vous comprenez, éloignez-vous de ces gens-là, montrez-lui les écritures, quand nous partageons la parole, vous comprenez, parce que nous savons que la vérité est ici, l'âme la plus puissante que le diable a eu peur, c'est la parole de Dieu, il a fui le Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre que par l'incidie l'Éternel, le diable interprété mal, Jésus corrigé, et il corrigé, parce que lui étant la parole, la parole corrige le rêve, vous aussi vous devez devenir des paroles, c'est pourquoi nous sommes venus ici parler de la guérison de l'âme, si vous comprenez, le baptême du Saint-Esprit, c'est la guérison de l'âme, parce qu'on peut recevoir la guérison du corps, du jour au lendemain, peut-être si ce n'est pas la malaria qui t'a attaqué, autrefois vous allez voir que ça va peut-être être des douleurs partout dans le corps, et quand vous allez là-bas voir le docteur Giski, il vous dira que non, comme lui c'est un généraliste, il va vous dire non, laisse-moi d'abord faire ça, ça, et puis le reste je saurai comment je le ferai, et puis il vous donne peut-être une piqûre après cela, il va faire des examens, il va envoyer tout dans le laboratoire, et puis quand on examine, on revient, on dit que non, et ce qui vous dérange c'est ça. Et après cela, il vous traite, vous allez vous sentir bien. Et du jour au lendemain, le myome vient encore. Du jour au lendemain, vous allez voir quel nom vous aurez encore d'autres. Mais la guérison de l'âme, c'est une fois pour toutes, si vous le recevez au niveau de l'âme, comme nous avons dit, et c'est ce que nous allons expliquer ici une fois encore, pour que les gens puissent comprendre que si nous nous venons ici, ce n'est pas chercher de la popularité ou de l'argent, vous comprenez? Mais nous venons ici pour que nous puissions nous retrouver là où nous avons entendu la voix, les sons et les cris des commandements. Vous comprenez? Le son de la trompette du septième ange. Vous comprenez que les églises, par l'entremise de la bête, ils sont venus là-bas en disant mal de ce que lui est venu révéler pour éloigner les gens de la vérité. Vous comprenez? C'est ça. C'est pourquoi on a insisté l'autre fois ici en parlant 6 Matthieu 24. Si vous ne comprenez pas ce chapitre glorieux, je dis bien glorieux et si puissant, que le Seigneur nous en a parlé lui-même ce jour-là, quand il s'est tenu à la montagne des Oliviers, sache que vous êtes un égard. Vous êtes là en restant toujours dans Matthieu chapitre 11, quand le Seigneur parlait que non, je te rends gloire, Père, parce que tu as caché ces choses glorieuses aux grands et aux yeux du Dieu. Et tu l'as révélé aux petits enfants. Les petits enfants, c'est juste un parabole. Vous savez, les gens qui s'imilient à la parole, qui viennent apprendre, connaître, pourquoi les gens parlent à mal de ces prophètes-là. Et entrer en profondeur et connaître. C'est à ces moments-là. Comme les gens s'approchaient, comme ces garçons-là, qui étaient teints avec. Vous comprenez ? Et lui et sa famille partaient aller au temple. Mais ce jour-là, quand le Seigneur lui a guéri, et les sacrificataires ont interpellé son père et sa mère. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, mais non, il est déjà un adulte, vous pouvez lui interroger lui-même, parce que c'est lui qui était là-bas avec le miss. Il a dit, non, on n'appelait même pas ces noms-là. Ce quart-là, c'est un enfant du charpentier. Vous voyez ce qui se passe toujours ? L'histoire, très souvent, elle se répète. Et c'est ce qui se répétait aujourd'hui, quand le Seigneur envoie son ange. Et les gens nisent ça. Toutes les églises nisent ça, alors que les Écritures que nous allons lire ici, ils vont témoigner de cela. Les Écritures témoignent de cela. Matthieu 24, chapitre 29 à 31, vous comprenez ? À la fin des 70 semaines de Daniel, vous allez voir que tout a été bien planifié, parce que les 70 semaines de Daniel a commencé là, quand ils ont rejeté l'incidie éternelle par un prophète, Jérémie. Ils se sont retrouvés en captivité, et le règne des nations ont commencé là-bas, à Babylone. Vous comprenez, ce n'était pas vers l'Israël. C'était là que le règne des nations a commencé là-bas. Vous comprenez ? Parce que très souvent, la parole quitte ici pour venir ici, et ça retourne là-bas. C'est ça le rôle de Malachie 4. Et aujourd'hui, c'est le 7e ange que nous parlons ici, qui fut l'ange de l'Odyssée, mais il a quitté l'Odyssée pour amener les chrétiens, les fils de la fille dédiés dans l'âge de l'épouse. Est-ce que vous comprenez ? C'est là qu'il devait recevoir le baptême du Saint-Esprit, la guérison de l'âme qu'elle nous lise. Parce que dans l'Odyssée, c'est la mondanité. Les églises formalistes, les gens ont fait la comprens avec la parole, comme autrefois dans les jardins d'Esprit, comme autrefois dans des âges sombres, dans des églises sombres. Si vous comprenez, dans les consultes des lycées, ainsi de suite, ce qui s'était passé, ce qui a fait en sorte que l'Israël puisse se retrouver en Babylone. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas écouté l'incidu de l'Éternel par la bouche de son Saint-Prophet Jérémie. Et Daniel, quand il s'est rédéli, s'est ressaisi par la prière, par des gens, vous voyez, c'est ça des bons gens, des bonnes prières que nous devons faire, des prières profondes. C'est quoi ? C'est reconnaître. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'état actuel de ce monde puisse être comme ça ? Pourquoi est-ce que les gens sont devenus immoraux ? Ils ont la bassesse qu'on peut imaginer. Pourquoi est-ce que les gens sont si baladés ? Pourquoi les gens n'ont pas une position correcte spirituelle ? Pourquoi les gens ne sont pas en contact avec Dieu ? Pourquoi les serviteurs de Dieu aujourd'hui ? Ils cherchent des voies et moyens par des féticheurs. Ils consultent les diables pour faire des miracles, des prodiges, pour avoir du succès, de la popularité. Pour que leurs chansons puissent avoir des millions de vues, ainsi de suite, et chercher à avoir de gloire. Mais en allant, consultez-les. Pourquoi nous devons nous poser toutes ces questions-là ? Et en se posant ces questions-là, quand vous entrez dans la prière avec toutes ces questions-là, et en cherchant l'incidule éternelle de l'heure, la promesse que Dieu a promis dans votre temps, c'est assez bon. C'est comme ça qu'on cherchait Dieu. Et les gens, ils ont abandonné les modèles de la Bible pour embrasser les modèles de ce monde-ci. Ce que le diable a mis à la disposition de toutes les nations, par l'entremise de la vête, la grande Babylone d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Mais elles étaient là, elles ne voulaient pas. C'est pourquoi on parle du Daniel à Babylone, vous comprenez, Daniel au Foncelion, les trois compagnons du Daniel, dans la fourneuse ardente. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des enfants qui ont rejeté la compromise, ils ne voulaient pas les compromettre avec l'incidule éternelle. Et c'est ce qui les a amenés à gêner à ne pas manger de la viande. Et ils étaient là, c'était une façon de faire des gênes jusqu'à tel point qu'ils ont compris qu'ils ont mal interprété les écrits. C'est pourquoi ils se sont retrouvés là-bas. Et Dieu a révélé à Daniel par l'entremise de son saint ange Gabriel qui était venu, vous comprenez ? L'homme Gabriel qui était venu par la vision. Et ce n'était pas une vision, quoi, soit-il dormait ? Non, c'était physiquement, il voyait. Et Daniel, il voyait, Gabriel de Tappari lui a parlé de ces temps-là. Vous comprenez ? Si vous disiez dans le chapitre 2 qu'on a parlé de ces statuts qui commençaient par la tête de l'or, dans ces temps-là, jusqu'à l'argile à ses pieds. Et nous avons remarqué, mais, que l'argile avec le fer, qui ne pouvait pas se mélanger, mais ils ont fait la compromis. C'est quoi ? C'est les églises anglicanes qui ont fait la compromis avec la bête, et les églises formalistes qui ont donné naissance avec toutes ces églises. et ils réveillent ainsi de suite la prostitution spirituelle. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire, on vient ici, mais pas pour vous dire quitter là-bas, rester à la maison. Non. Nous devons prier pour quitter ce système que le diable a mené dans les églises et des saints serviteurs de Dieu qui sont vraiment des véritables serviteurs de Dieu. Ils feront connaître aux enfants, disant, Seigneur, c'est ce que nous disons ici, enfin, que les enfants de Dieu sachent que non, ils ne sont pas dans les églises comme des membres. L'église, l'église, c'est juste une porte qui s'ouvre pour que vous puissiez entrer dans le véritable corps, dans la véritable église qui est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là où vous devez être des membres. Parce que l'église, ici, a un temps. Même si vous êtes le membre dans ce corps-là, vous êtes déjà dans l'éternité. À chaque fois que vous priez, vous êtes consacré à écouter la parole que vous retrouvez dans le lit céleste. Vous comprenez ? Voilà. Donc, nous lisons dans le livre des actes, chapitre 2, la statue de Daniel, comme nous venons de le dire, cela veut dire c'est là que tout a commencé. Vous voyez ? Donc, la compromie a commencé. Ça représentait chaque temps jusqu'à ce temps. Ici, vous lisez dans Matthieu, chapitre 24, vous allez voir, comme ici, ce qu'on fut de parler des 70 semaines de Daniel. et je vais y parler de la fin des 70 semaines. Tout ce que le Seigneur nous avait dit, ça parle de ces temps-là, en captivité, du temps où le Messie va venir, du temps où le Messie va être retranché, et du temps des apôtres, du temps l'Église va entrer dans des âges sombres. Et vous allez voir qu'il y a des noms du roi Jésus seul. Les souverains sacrificataires disent, les choses sont-elles ainsi ? Étienne répondit, les choses sont-elles ainsi ? C'était une question, vous allez m'excuser. Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu des lois apparaît à notre père Abraham. Lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, deux points, quitte ton père et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Caldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ces pays que vous habitez maintenant. Verset 5. Il ne lui donna aucune propriété dans ces pays, pas même de quoi poser les pieds. mais il promit de lui en donnant la possession ainsi qu'à sa postérité après lui. Quoi qu'il n'ait eu point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la malprétera pendant quarante ans. Voilà. Mais, la nation à laquelle ils auront été ils auront été à servir, c'est moi qui la jugerai du Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. oui. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi Abraham ayant engendré Isaac les circoncis le huitième jour le chiffre huit. Allélui. Retour à l'éternité. Isaac agendra et circoncise Jacob et Jacob les douze patriaches. Nous disons à ce que nous avons vu. Nous avons mis virgile là-bas quarante-sept à cinquante-trois. Verset quarante-sept à cinquante-trois. Et ce fils à l'homme non, c'est quarante-huit pardon. Mais le trône on n'habite pas dans ce qui est fait de manque d'homme. Comme dit les prophètes. Car en èbe le ciel est mon trône et la terre est mon marche qui est quelle maison me bâtirez-vous dit le Seigneur. Allélui. Ou quel sera le lieu de mon repos? Amen. J'aime ça. Quel sera le lieu de mon repos? Quelle maison me bâtirez-vous? Voilà. Les bâtiments ce n'est pas des maisons de Dieu. Les églises construites des mains d'homme c'est juste un endroit de communion. Dieu vient si la parole est bien interprétée c'est à ce moment-là que nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Si la parole est mal interprétée quoi qu'il en soit les gens qui sont là-bas sont des saints ils ne boivent pas de liqueur forte du vin à 14% ou quoi 15, 16 je ne sais pas moi ils ne prennent pas des femmes ils ne font pas ça ils ne volent pas ils ne chiquent pas même si la parole est mal interprétée ces gens-là n'ont pas les bâtiments et les saintes vous comprenez? C'est pourquoi les Timothée 3 nous disent que non ils ont l'apparence de la fiété mais régnant ce qui en fait la force quoi? La révélation du Seigneur Jésus-Christ l'interprétation correcte des autres Dieu dans ce temps-là quelqu'un qui est venu voilà ce que le diable est venu faire par la main du Saint-Serviteur de Dieu de l'ange de l'éternel afin que les gens ne puissent pas écouter les sons certains la trompette de Dieu sonnait dans ce temps-ci un Thessaloniciens 4 dont les sept entrepois ont ressuscité et nous nous ne pouvons pas les dévasser nous entendons maintenant comment? par quel moyen nous entendons? C'est ce que nous allons parler maintenant de le chapitre 4 verset 3 si vous êtes scellés vous comprenez? Mais nous voyons en nous il y a beaucoup de choses qui font en sorte que nous ne pouvons pas être scellés est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses qui font en sorte que nous ne sommes pas encore scellés à cause de quoi? Des yeux des oreilles ou dans les ronds? Non dans l'église c'est ce qui a triste le Saint-Esprit et il s'éloigne il quitte il retourne alors qu'il est censé d'habiter dans des maisons fait des médans non en moi en toi nous allons lire ça ici avançons que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni Alléluia et mais le ciel est mon trône nous retournons en 49 et la terre est mon marche et pied quelle maison me bâtirez-vous? dit le Seigneur ou quel sera le lieu de mon repos? Au revoir n'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? dit l'éternel 51 hommes au cou red là maintenant Étienne a commencé à les taquer parce qu'il regardait dans leurs yeux qu'il ne croyait pas vous comprenez quand vous croyez qu'il y a des incrédules ici il n'y a même pas moyen de les dérouter pour les parler straight vous comprenez donc de leur dire des choses directes parce qu'ils ne croyaient pas quoi qu'il en soit les mâles qu'ils prétendent vous faire Dieu vous protégera toujours mais défendez la vérité vous comprenez comme il a dit si votre main gauche peut vous empêcher d'entrer dans le ciel avec une main coupée là vous aurez une autre main pure vous comprenez nous lisons ici dans 50 hommes au coureur ainsi qu'en si vous comprenez qu'ils ne recevront pas ils ont reçu l'onction au niveau de l'esprit vous voulez de prier que cela puisse descendre au niveau de l'âme afin qu'ils puissent recevoir la guérison de l'âme les baptêmes et les saints des saints non ils se sont limités là-bas et cela les a égarés ils se sont limités par des miracles des prodiges des prophéties et maintenant quand le feu ça commence à s'éteigner et l'obscurité entre au milieu ils construisent le diable voilà l'état de l'église c'est pourquoi vous voyez tout ce que les gens font aujourd'hui c'est à cause de ça voilà c'est ce que nous disons ici et qu'est-ce qui fait en sorte que cette lumière ne plie avec eux la malinterprétation des écritures et la marque de la bête prend sa place parce que ça vient ça vient quand les écritures sont mal interprétées nous avançons que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni vous vous opposez toujours au Saint-Esprit Alléluia ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi Alléluia lesquels les prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les maîtres 53 vous qui avez récit la foi d'après des commandements d'anges si vous ne reconnaissez pas les anges de Dieu Dieu dans un corps de chair comment reconnaître vous que vous êtes des enfants d'Abraham parce que Jésus a dit le temps de la fin sera comme le temps du Sodome et Gomorre qu'est-ce qui s'est passé au temps du Sodome et Gomorre il disait Luc 17 commençait au verset 20 jusqu'au verset 30 quand les disciples lui ont posé la question de leur dire de sa venue de la venue quand il viendra qu'est-ce qui se passera quand le fils de l'homme il sera là il leur a dit observez ce qui s'est passé au temps d'Abraham dans le Sodome et Gomorre Abraham a reçu la visitation de trois anges vous comprenez parmi les trois celui qui était au milieu c'était Elohim le Dieu tout puissant le Dieu incommensurable il est descendu dans un corps de chair c'est pourquoi nous disons le Dieu qu'est-nos et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui c'est ce qui s'est passé aujourd'hui de l'âge de l'Éphèse au temps de l'église d'Éphèse c'est ce qui s'est passé dans ce temps ici quand cet ange là est descendu dans l'Apocalypse il lui a dit mon ange quitte-la dans l'Odyssée je ne veux plus descendre là-bas parce qu'ils m'ont rejeté ils se sont dit que nous sommes riches nous sommes enrichis et nous n'avons pas besoin de toi si vous lisez l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 descendait jusqu'au 21 22 vous allez voir que le Seigneur se retrouve en dehors de l'église il frappe il cherche à ce qu'il puisse se retourner parce que l'église ils lui ont chassé par la compromis ils ont simplement pris l'apparence de la piété vous allez voir un homme qui parle de la base souriant il est toujours humble mais la vie il ne communique pas la vie qu'est-ce qu'il communique venez ici nous allons faire des vies venez ici nous aurons des prières le matin le grand matin vers 5h avant que vous puissiez vaquer dans vos occupations venez ici et nous allons à la montagne pour gêner ainsi de suite il y aura des grandes choses qui vont se faire le Seigneur va manifester sa puissance sa puissance du Saint vous comprenez ça après c'est là on dit absolument rien et puis les gens et puis les femmes sont là habillées en bandalon tout ça vous voyez le corps d'une femme c'est un corps sacré quand cela est exposé quand ce corps là est exposé vous allez voir en sorte que non tous les yeux sont fixés là-bas et les gens disent les gens qui en donnent je me pose la question vous comprenez toi tu as donné ta dot et puis la dot tu as donné ça encore qui est exposé à tout le monde Amen avançons que le nom du Seigneur soit béni vous allez m'excuser pour ces parenthèses parce que ce sont des choses qui donnent la carie dans les dents cela veut dire même la carie des autres 51 vous qui avez reçu la foi d'après les commandements d'ange cela veut dire ange n'avait plus rien que le Seigneur envoie et qui ne l'avait point gardé les écritures sont claires c'est vous comprenez incirconcis homme aux courettes vous opposez toujours au Saint-Esprit voilà l'âge à laquelle que nous vivons les gens ils ont fait la même chose ils se sont opposés au Saint-Esprit comme les gens autrefois quand Jésus était alors qu'ils attendaient le Messie et quand le Messie s'est présenté ils ont dit c'est pas lui le fils de charpentier lui le Messie on a dit à ce que ça m'a bon à quoi tu as mouru et tu es à quoi tu es à quoi il dit Messie Messie veut dire sauveur Messie veut dire roi de Dieu ça veut dire Dieu dans un corps de chair c'est ce qui veut dire Messie Dieu manifestait au milieu des gens dans un corps de chair ça veut dire Elohim qui était devenu venu au devant d'Abraham c'est lui qui est venu aujourd'hui avec une naissance douteuse soit fils d'Anjoseph soit fils d'Éthier et Marie tombée en zéro vous comprenez mais les croyants qui étaient là de Nathanael de Zétienne et de Marie vous comprenez des femmes que nous nous voulons des femmes vertueuses vous comprenez des femmes qui aiment la parole les femmes qui sont de leur écriture les femmes qui s'immilient quand on lui dit ne fais pas ça elle est là quand on dit ça c'est à toi oui mais les ministères les ministères de la prophétie la femme peut prophétiser mais quand l'apôtre ne prêche pas je ne peux pas prendre la Bible pour aller prêcher mais les églises ont dit non nous voulons le temps faire tout ce que vous voulez pourquoi c'est ce que le diable veut avançons nous allons lire la Galacte chapitre chapitre 3 nous y sommes déjà on fait 3 on est là on commence au verset 1 parce qu'on ne peut que lire nous lisons et puis nous allons terminer parce qu'il y a beaucoup de petits récits je ne sais pas si je je serai vraiment de les incorporer tous je ne sais pas c'est très et ça me sera difficile mais c'est que je verrai avec le temps ce que je pourrais je peux ce que je ne peux pas nous allons continuer ça le dimanche prochain nous nous lisons dans les livres des Galactes nous commençons au verset 1 on est là voilà jusqu'au 8 jusqu'au 9 virgile 28 à 29 en lisant vous allez comprendre et puis nous avançons toujours oh Galactes dépourvu des sens Galactes 3 je commence au verset 1 à 9 dépourvu des sens voilà les églises aujourd'hui voilà les chrétiens aujourd'hui nous sommes devenus des soi-disant chrétiens c'est pourquoi nous venons ici pour vous rappeler enfin que vous pouvez reconnaître là où vous êtes mis debout enfin que vous puissiez retourner à votre position initiale vous comprenez comme on dit à la case du départ voilà avec Jésus comme nos mamans chantaient et vous vous souvenez il m'a bien aimé il m'a bien aimé aussi et là le cantique que nos mamans aimaient beaucoup ils chantaient un cantique disait j'oublie comment est-ce que ça commence mais je me souviens simplement d'une espèce donc ça veut dire c'est ce que nous devons retourner vous comprenez à la Pentecoste véritable Pentecoste qui veut dire l'expérience or cette expérience veut dire le baptême et le saint depuis la guérison de l'âme c'est ce qui a fait en sorte que ils étaient là ils n'avaient plus peur on les a arrêtés c'est pourquoi nous avons mis des chapitres là-bas vous allez voir le même acte chapitre 4 je ne sais pas si je l'ai écrit là-bas avançons disons nous allons voir ce qui se passe avec nous aujourd'hui vous voyez avec les églises quand je parle toutes les églises je pense que je suis contre non c'est les systèmes qui sont dans les églises je ne parle pas d'une manière à dire aux gens de quitter là-bas non de quitter ce système pour entrer dans le corps mystique du Christ de reconnaître l'épidémie du temps c'est un devoir à tout un chacun sauf à ces dons ils sont aveugleux comme Israël est aveuglé et aujourd'hui aussi Dieu a permis que d'autres puissent être aveugleux parce qu'ils ont des ils ne sont pas des bases d'honneur voilà on continue dans la dépourvue des sens qui vous a fasciné vous aux yeux là les prophètes de Dieu l'apôtre Paul parle avec autorité aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié remarqué donc voici verset 2 voici seulement ce que je vais apprendre est-ce par les oeuvres de la foi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi posez-vous posez-nous posons-nous des questions les adhérents êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair est-ce que les écritures mentent je ne parle pas moi je dis les écritures je ne parle pas nous comme on est ensemble avec les saints ici est-ce que vous comprenez est-ce que c'est nous qui parlent bien les écritures est-ce que les saints anges dédient qui parlent bien les écritures les écritures qui est Dieu lui-même qui parle ici si vous remarquez toutes les églises tous les serviteurs d'aujourd'hui qui égarent les âmes de Dieu les âmes dont Christ a donné sa vie à la croix pour eux les âmes que Christ a envoyé son ange sonore et la trompette pour les rassembler de tout le quatre vent du ciel afin qu'ils puissent aller à sa rencontre et les gens sont restés là-bas bourrner ce que vous comprenez et ils n'arrivent pas à atteindre la perfection c'est à cause de ça ils commencent en esprit et finissent par la chair nos avançons vous comprenez à l'héloïe c'est ça l'apôtre le saint prophète apôtre nous a dit êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair ô Seigneur c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère du miracle et parmi vous le fait-il donc par les oeuvres de la foi ou par la prédication de la foi nous avançons 6 quand Abraham crie à Dieu et que cela lui fit impité à justice 7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham la foi examine toutes les choses c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24 ils feront des prodiges et des miracles jusqu'à séduire s'il était possible même les oeuvres pourquoi ce n'est pas possible parce que les oeuvres à côté les oeuvres les oeuvres seront debout avec les écritures pour examiner chaque chose pour voir ça ce n'est pas correct avec les écritures ils les rejettent quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte donc s'il faut le mot la commande enregistré l'éclésiastique si vous n'allez pas venir quand il aura un problème problème de deuil maladie ou quoi que ce soit ne venez pas mais lui il va rester avec les écritures vous comprenez ceux qui ont la coopération européenne ça a été les camotés mais lui il va rester avec la parole si toi tu vas parler mal aux autres brevites de l'église aux autres enfants de dire que non c'est lui là il était mon abou comme on parlait toujours à mal de nous partout on parle vous comprenez mais on reste avec la parole voilà les problèmes vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que nous sommes des fils et des filles d'Abraham comme tu es là mon bien aimé comme tu es là mon bien aimé avançons Alléluia Amen Amen voilà 7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont le fils d'Abraham Alléluia aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi Amen Oh que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi voilà quelle bénédiction c'est le baptême du Saint-Esprit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ils seront appelés fils et de filles de Dieu ils hériteront le royaume le reste vous sera donné ça veut dire le reste est en vous parce que vous allez devenir un Dieu Amen c'est ce qui fait en sorte que quand Frère-Badam était devenu Dieu il faisait des choses que les gens ne pouvaient pas croire jusqu'à tel point que les gens ont fait de lui le Dieu tôt puissant commençait à lui adorer vous comprenez donc ils sont tombés dans la cause de quoi cause des miracles ils ont fait ça à Paul vous comprenez ils ont fait ça à Elie des prophètes ils ont fait ça plusieurs prophètes de Dieu l'histoire très souvent se répète mais le fils et les filles de Dieu il reste à les écrits il sache que celui-ci c'est l'ange de l'éternel vous comprenez Dieu lui a élevé mais n'a pas fait de lui un sujet d'adoration vous comprenez donc comme Dieu peut te lever toi qui nous regarde vous comprenez comme Dieu peut te lever vous qui est juste à côté là-bas si vous vous humiliez avec cette parole ici et vous allez revêtir l'image de Dieu et de redevenir Dieu afin que le psaume 89 puisse s'accomplir en votre vie vous comprenez ça et quand vous vous assemblez Dieu va se venir dans l'assemble des dieux que le nom de l'éternel de notre Dieu soit béni voilà l'ensemble des saints des gens qui sont devenus de Dieu au moyen de la parole des petits dieux est-ce que vous comprenez ça les fils et les filles de Dieu Amen 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 Alléluia Amen bénis en toi ainsi ceux qui croient sont ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants Alléluia Amen ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants quelle est cette bénédiction ici c'est la guérison de l'âme le baptême du Saint-Esprit voilà la bénédiction des enfants de Dieu de fils et de filles de Dieu les matériels on peut avoir on peut acheter une voiture on peut acheter une Jeep du jour au lendemain deux ans comme aujourd'hui l'Allemagne et d'autres pays qui fabriquent des automobiles tous ces pays là ils se sont entendus vous pouvez fabriquer après deux ans et pas de problème en Allemagne on fabrique une Mercedes soit une voiture BDF BW BMW donc ça a vu deux ans il y a un nouveau modèle qu'est-ce que vous allez faire vous comprenez vous allez jeter ça pour avoir vous devez comprendre son histoire de ce monde ici donc si vous avez je suis content vu que c'est que j'ai vous comprenez donc ça veut dire par là on peut tirer la leçon pour voir que nous les choses de ce monde ici sont périssables cherchez ce qui est ce qui est impérissable avançons au verset 28 à 29 il y en a tellement beaucoup ici c'est difficile nous allons au 28 à 29 pour nier n'y a plus ni djif ni grec ni esclaves ni libres ni hommes ni femmes car tous vous êtes un en Jésus Christ 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 13 comment nous entrons dans le corps du Christ comment nous devenons un seul corps comment nous devenons des membres dans le corps mystique de Jésus Christ c'est là que nous sommes des membres l'autre l'œil du Christ l'autre l'oreille l'autre un poil l'autre le doigt ici le doigt le doigt d'empreinte le pouce ainsi de suite vous comprenez ça 29 et si vous êtes un Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham donc ça veut dire si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit vous êtes la descendance d'Abraham par la reconnaissance l'épidémie de votre temps aujourd'hui ce qui vous amène à faire la bonne répandance en allant à la montagne en restant fermé dans votre chambre et le Père qui écoute en secret il vous exaucera il vous donnera ça vous comprenez là où les Écritures est bien interprétées c'est là où qu'on reçoit le Saint-Esprit par la promesse qui vient de l'année dans ces temps ici vous comprenez la descendance d'Abraham héritée selon la promesse quelle promesse vous allez dire la promesse d'Abraham oui toutes les nations seront bénies à toi vous comprenez ça mais ce n'est pas la promesse distincte de Sodome et Gomorre non vous avez dit ces états là c'est passé mais quand Jésus parla ça sera comme mais quand il parlait que ça sera comme il a dit dans Matthieu 24 j'enverrai mes anges mais c'est à ce moment là que vous allez observer et attendre chercher à écouter ce que les anges ont sonné par par les trompettes car la trompette c'est l'évangile que cet ange a amené le message de l'ange le message de Jésus Christ par son ange est-ce que vous comprenez c'est comme ça que nous devons chercher à quoi c'est par là que nous aurons la lumière du jour la promesse que Paul nous dit ici vous comprenez voilà Ephésiens chapitre 4 30 là ce que nous venons de lire ici dans Galates dans Actes ça veut donc parler de la circoncision le baptême et du Saint-Esprit qui était dans l'ancien temps comme la circoncision le signe que Dieu a donné à Abraham quand il a cru nous venons de lire à Dieu il a imputé de justice vous comprenez donc ça veut dire le Saint-Esprit comme un signe la foi dans nos cœurs la foi de quoi c'est qui nous est révélé aujourd'hui vous comprenez c'est qui nous laissons que nous avons entendu par le cri des commandements la voix de l'archange le son de la tempête vous comprenez le sceau Ephésiens chapitre 4 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné vous comprenez nous pouvons chercher ça et j'avais pas mis le truc là donc ça va nous prendre un peu de temps pour voir ça si je peux lire ils ont rapidement des salons de la mission qui vous vient on est là voilà juste après Galax 4 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption l'autre jour nous avons parlé d'Aporelis chapitre 1 comme ça parle ça nous parle quand Christ a quitté pour commencer à se manifester dans Aporelis chapitre 2 et dans 3 nous avons vu que l'église a été prise dans la terre et nous avons vu là-bas dans Aporelis chapitre 7 ce qui s'était resté c'était des églises vous comprenez qui ont quoi ? qui ont essayé de vivre correctement et ils ont lavé l'air ça veut dire l'air vie en cherchant la parole bien interprétée alors que l'épouse a été déjà prise mais les églises qui ont été restées là-bas dans la tribulation c'est Aporelis chapitre 7 nous allons parler de ça vous comprenez mais en parlant ici de 1 nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a quitté le trône d'intercession il est venu prendre le livre de la rédemption en main de celui qui était assis sur le trône le Dieu tout puissant et il est descendu dans la croix de la choc vous comprenez et nous avons vu que l'ange nous a dit que non vos noms vous devez retrouver là-bas c'est ce que le Seigneur disait à ses disciples afin qu'ils puissent recevoir les baptêmes du Saint-Esprit que l'air non plus se retrouver sans pour longtemps retrouver et recevoir cette guérison de l'âme votre nom ne peut jamais se retrouver dans ce livre et que le Seigneur descendait avec ça dans l'Aporelis chapitre 10 parce que quand vous retrouvez vos noms là-bas c'est à ce moment-là que non vous allez être scellés de ce saut de Dieu et la marque de la bête n'aura jamais sa place dans vos vies jusqu'au jour de votre scéléris dans l'éternité et ce qui fait que quand on sera ensemble pour prier nous nous retrouvons dans les liens célestes chapitres chapitres 1 est-ce que vous comprenez ce que se pleure vous comprenez vous voyez donc si vous n'avez pas écouté le son de la trompette qui a permis que l'ange puissant Christ puisse prendre ses livres il a dit et c'est le temps vous comprenez monsieur c'est le temps et c'est le signe du temps vous comprenez et quand le signe du temps est apparu dans le ciel il est descendu et nous allons lire ça ici Joël avait parlé de ça et dans acte chapitre je pense 2 on a parlé de ça nous avons tous ces écritures ici vous comprenez que je répandra des mots d'esprit il y aura des signes qui vont apparaître dans le ciel ainsi de suite et quand cela s'est apparu il est descendu pour qu'elle ne puisse écouter non par quel moyen en reconnaissant la promesse Joël des vénèbres et quoi acte non pas acte galate 3 28 29 ce que vous comprenez donc voilà comment est-ce que nous nous le voulons c'est là par la promesse d'Apocalypse chapitre 10 c'est quand nous reconnaissons cette promesse ah j'ai mal créé voilà comment est-ce que je devais d'abord écouter le son de cet ange là et quand je l'écoute c'est ce qui va me faire sortir et en allant à sa rencontre pour recevoir le sceau de Dieu et verser chapitre 4 mais si vous attristez vous comprenez on est un peu ici là-bas par la haine on est un peu ici là-bas par la jalousie on se divise à chaque fois on sépare les uns des autres vous comprenez et on est là-bas avec cette manière ici indécent de s'habiller vous comprenez en changeant les couleurs de nos chevets de rose à rouge jaune ainsi de suite et tout ça cela ne peut pas sceller ou vous sceller c'est pratiquement impossible c'est là triste c'est toujours le Saint-Esprit et c'est ce qui fait en sorte que nous c'est difficile et quand le Seigneur vient vous allez rester vous n'allez même pas participer sur ce don d'Aporelée chapitre 7 ceux qui ont reconnu que nous vivons le temps de la tribulation nous devons nous purifier par laver nos habits par le sang de l'agneau pour passer dans le trône vous comprenez mais l'épouse n'est plus là l'épouse n'est plus là quitte à vous de choisir vous voulez attendre là-bas là c'est difficile réjoignez l'épouse réjoignez l'épouse vous comprenez parce qu'ici lui ne passe pas par la tribulation il ne passe pas par le trône du jugement il part tout droit pourquoi ? parce qu'il a été déjà scellé voilà nous avançons nous prenons maintenant un Jean je pense notre temps est déjà fini oh Seigneur le temps va trop vite nous prenons Jean 16 verset 7 lisons rapidement nous lisons simplement on lit on lit et puis on termine voilà on lit Jean chapitre 16 verset 7 nous devons comprendre maintenant le Saint-Esprit nous avons parlé comme signe comme la foi dans nos cœurs le saut que Dieu cette saut d'approbation que Dieu nous a scellé jusqu'au jour de notre rédemption et quand nous entendons cette image sonner de la trompette nous avons vu que nous les mystères de Dieu ont été révélés c'est à ce moment-là que nous avons retrouvé nos noms là-bas et c'est le baptême du Saint-Esprit inquiétant parce que nous avons changé notre façon de croire on croyait et on attendait là-bas qu'un homme puisse sortir nous parler d'un des trois pourquoi mais ici on a vu que non le livre du professeur est devenu le livre de l'oeuvre vous comprenez c'est le même prochain vous avez le droit de lire ça vous comprenez et nous avons vu que les professeurs lui aussi ils peuvent lire ça vous comprenez donc voilà donc prouvant sa parole donc vous avez le droit de lire ça les professeurs ça veut dire le prédicataire le docteur le pasteur l'évangéliste l'apôtre lui aussi peut lire ça vous comprenez personne ne peut interdire l'autre voyez si vous reconnaissez d'abord la voix de l'alcool un bon servité de dire vous dira non prenez allez-y lire vous ne pouvez pas vous limiter simplement à moi allez-y lire prenez vous comprenez vous allez comparer ce que je vous dis si j'ai mal interprété vous avez le droit de venir vers moi vous dites non cher pasteur ici c'est écrit comme ça et nous avons vu ça ici il nous conforme à la bible et c'est clair mais c'est que toi tu as dit tu as contredit quelque part ici et si l'un bon servit de nous pardonnez-moi c'est vrai que non mais l'argent toi tu gères l'argent mais ici on a écrit ici et le prophète a dit ici vous voyez avançons lisons c'est comme ça que les saints devaient vivre aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 14 lisons maintenant Jean chapitre 7 cependant je vous l'ai dit la vérité il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en veux pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous enverrai je vous l'enverrai Alléluia que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni on peut continuer dans 8 vous comprenez si vous pouvez mentionner là j'avais écrit simplement 7 on peut continuer dans 8 et quand il sera venu il convaincra 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 le monde à ce qui concerne le péché la justice le jugement vous voyez le Saint-Esprit étant le consolateur vous comprenez le juste juge pour ce qui nous acquise vous comprenez le Saint-Esprit est quoi il est la justice vous voyez donc on avance et quand il sera venu il convaincra et convaincra les mondes à ce qui concerne le péché la justice le jugement 9 en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi qu'eux les ingrédients ceux qui ont l'apparence de la piété ils ont pris la Bible ils ont pris le nom du Seigneur Jésus Christ comme un outil de faire le business de gagner de l'argent et de la popularité et de prendre de forme des esprits faibles Hébreu chapitre 6 vous comprenez et en les servant comme des instruments sexuels ainsi de suite vous connaissez ce qui se passe vous comprenez après avoir été en studio après avoir prêché la parole au studio prêché la parole ainsi de suite vous voyez ce qui se passe Alléluia avançons la justice parce que je m'en vais au Père Alléluia et qui et que vous ne me verrez plus plus ça veut dire quoi il ne viendra plus avec ce corps de Galilée ce corps agneau vous ne verrez plus ça alors vous avez dit que non il ne viendra plus comme ça c'est pourquoi nous restons là-bas avec Joël D qui parle c'est qu'il a compris dans le chapitre il est déjà venu et les gens ne l'ont pas reconnu alors que les écultures ont dit que non quand le fils de l'homme viendra dans le niwé qu'on peut tout être il le verra par la loi de la représentation il y a un frère qui était là-bas en Savignon Canyon là-bas en Arizona quand cet événement arrivait dans cette montagne de Savignon Canyon et il a vu et c'est prêt de représenter moi comme ceux qui ont vu Christ mourir à la croix m'ont représenté comme Adam et Ève quand ils ont chité dans les jardins d'Éden par la loi de la représentation le monde entier ont succombé vous comprenez on avance voilà la justice parce que je m'en veux au père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé vous voyez dans Matthieu 16 verset 7 à 11 là j'ai écrit simplement vous pouvez ajouter jusqu'au verset 11 donc ça veut dire il va maintenant venir comme Héloïm prendre un corps de chair il a pris le corps de son ange il s'est caché comme la lumière s'est éclairée dans le temps de Paul il a rencontré Paul dans le chemin de Damas et Paul et Paul a reconnu il s'est répandu il a abandonné la doctrine judaïsme vous comprenez pour rentrer en Christ et prêcher Jésus Christ le même hier aujourd'hui éternellement c'est lui Jésus dans le corps c'est pourquoi il parlait Jésus homme c'était lui Paul et l'ange de Dieu est venu aujourd'hui nous avons vu Héloïm comme notre père Abraham avait vu et quand toi tu te présentes devant des gens pour leur parler de la parole tu interprètes ça bien tu es Dieu dans la chaîne comme Frère Abraham comme Jésus vous comprenez comme apôtre Paul est-ce que vous voyez comment est-ce que nous croyons mais aujourd'hui les gens sont limités ça là-bas simplement aux prophètes aux pasteurs aux évangélistes aux apôtres aux docteurs ainsi de suite et vous vous restez là-bas comme des petits brevis donc vous restez là toujours des petits enfants pour ne grandissez pas je ne sais pas on a évité le royaume ensemble de mais non c'est pourquoi on a parlé ce dimanche passé nous voir des maternités qui sont remplies de morts nées des prématureux vous comprenez voilà mais des enfants qui sont nés en bonne santé trois jours après comme ici en Afrique du Sud même un jour on peut dire à la fin on retourne à la maison ça me semble que ceux qui sont passés par ces aériennes on peut leur dire donc gardez restez là-bas peut-être pour trois quatre cinq jours vous comprenez mais les autres un jour après on retourne à la maison on avance on avance on est là dans Jean 14 voilà je pense que je vais terminer ici à cause du temps je commence au verset 15 je lis ça rapidement voilà l'esprit de vérité on parle toujours de consolataires voilà l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point ah vous ne me verrez pas là il parlait avec nous il parlait au futur maintenant il parle à eux là-bas il commence par quoi que le monde parce qu'il ne me voit point parce qu'il était là-bas voir veut dire connaître ils n'ont pas reconnu Christ ils ne l'ont pas connu vous voyez ils l'ont rejeté bah voilà qui il y a voilà qui ça comme les gens nous ont crucifié Jésus Christ une fois de plus aujourd'hui derrière leur chair vous comprenez quand la vie ne sort pas derrière votre chair là c'est la crucifixion la mort sans la résurrection alors le Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit c'est la résurrection de moi et toi parce que nous devons mourir avec lui sur l'histoire de ce monde ici en séveler avec lui vous comprenez en vivant une vie de sanctification et puis ressusciter ensemble avec lui c'est pourquoi nous venons commémorer la résurrection du roi Jésus aujourd'hui vous comprenez mais les églises vous limitent simplement à la mort à la malinterprétation des Écritures il n'y a même pas l'ensevelissement qui est une vie de sanctification c'est pourquoi quand l'église sort comme ça on regarde les cèdres simplement on reconnait directement l'état spirituel des pasteurs nous avançons ce n'est pas nous c'est lui-même qui part par les Écritures ici il a dit qu'ils n'ont ils n'y ont pas reconnu mais ils étaient là des sacrificataires qui vivaient une vie de sanctification sans l'Esprit c'était une vie morte alléluia et ils mènent la malinterprétation des Écritures la marque de la bête qui remplissent un chiste du bâtiment aujourd'hui de maternité qui devaient donner naissance à des fils et des filles mais ils ont gardé toujours il y a des enfants prématurés au revoir Jésus Seigneur aie pitié au revoir déverse ta miséricorde une fois de plus Seigneur car les gens meurent il y a beaucoup qui meurent de faim qui sont là-bas enfermés dans les maternités ecclésiastiques Seigneur Jésus au revoir c'est mon humble écrit ma supplication vers toi Seigneur ce dimanche matin mais vous vous les connaissez il disait à et au présent vous les connaissez car il demeure avec vous et même Galilée Alléluia dans les oliviers et il sera en vous dans ce temps dans lequel qu'il nous visez quelle maison me bâtirez-vous acte chapitre 7 ce que nous avons lu les cieux de mon trône la terre et mon main chez pied vous comprenez est-ce que vous y êtes quelle maison me bâtirez-vous le Seigneur veut construire moi et toi qui puissent habiter et nous continuons ici nous allons voir ça quand les consolataires viennent ils viennent pour démêler ici par la promesse du temps dans lequel que vous vivez et les églises ont étouffé cette promesse l'apocalypse chapitre 10 quand il lise ça il envoie ça au futur et les autres preuces à l'église c'est le passé on va éviter 18 je ne vous laisserai pas oh ben là je viendrai encore un peu de temps le monde ne me verra plus voilà le monde cosmique les églises tout ça la mondialité mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi 20 en ce jour là vous connaîtrez vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous en 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 et dans un temple du Saint-Esprit moi dans le Père le Père en moi moi en vous en vous bien aimé en vous ma bien aimé tu es le temple du Dieu vivant ton corps il faut bien la traiter il faut savoir comment est-ce que ta tête sera peut-être comment est-ce que tu peux cacher ton corps en commençant ici jusqu'en bas par la féminité sacrée tu es le temple du Dieu vivant ma serre délivée mon frère avançant voilà amen celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime voilà aimer Jésus ce n'est pas défendre comme il y avait une discussion là-bas le pasteur le pasteur l'hippop a dit Branham l'autre moi je suis moi je suis de Mangembo moi je suis de Bédel moi je suis d'Ace mais Christ est où maintenant parce qu'on ne peut parler le même langage dans ce temps ici c'est Jésus Jésus mais si il y a un problème on commence à montrer maintenant des têtes et quand on met ça ensemble de sa forme la bête qui a plusieurs têtes et une diadème vous comprenez l'apocalypse est libre des symboles que le nom de l'éternel notre vie soit béni même dans les tabernacles c'est la même chose nous nous sommes des riquines l'autre nous nous sommes des non Toza épouse du Christ nous sommes un qu'il n'y ait point de division au milieu de vous c'est ça que les prophètes nous a les écritures le parlent clairement ici terminons celui qui a les commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père vous rejetez le commandement vous dites dans vos bouches nous aimons Jésus et je l'aimerai et je me ferai connaître qui lui le Saint-Esprit il viendra et faire sa démarche chez vous et il verra connaître en vous quand vous allez parler vous allez déplacer des montagnes quand vous allez parler à maladie ça va quitter quelqu'un même vous-même vous comprenez quand vous allez parler à 1 2 3 ainsi de suite ça va vous obéir voilà comme ça obéit ça obéit à tout point jusqu'à tel point qu'il a créé des écrits et c'est un prophète et de Dieu Alléluia que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni Amen pourquoi ? parce que la promesse de Marachique a traité comme j'avais envoyé Moïse mon serviteur je t'envoie avec un message je lui ai donné la commission la commission de l'ange est-ce que vous voyez et Moïse a fait quoi ? il a créé lui aussi il a créé parce qu'il a cri et il a aimé le Seigneur a gardé c'est comme on est il est devenu Seigneur nous devons devenir Jésus parce que la femme quand il se marie à un homme il porte le nom de cet homme là chrétien vous portez le nom du Christ pourquoi nous avons parlé que nous allons parler quand quelqu'un devait quitter l'état religieux pour devenir un croyant un chrétien et un Christ c'est ça ce que nous sommes en train de parler ici nous avons commencé ça déjà Jésus répond Amen 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 je me ferai connaître à lui voilà je peux me limiter là-bas mais vous pouvez lire ça jusqu'au verset 26 c'est vraiment très profond parce que dans 26 ici il parle de quoi bon on peut continuer disons ça rapidement vous allez m'excuser Gilles non pas l'Escariote lui dit Seigneur d'où viens que tu es tu te feras connaître à nous et non au monde voilà une très belle question Amen Alléluia 23 Jésus lui répond ici quelqu'un même il gardera ma parole il n'y a pas à commenter on avance et mon père l'aimera Alléluia Amen et les gens qui disent que non Bible est haut ils ont faux parce qu'il n'y a pas manuscrit il n'y a pas djif vous êtes égarés vous trompez l'ennemi vous comprenez quand Dieu traite avec nous djif il n'y a pas païen quand Dieu traite avec eux traité avec nous nous étions des païens comment ça oh non jésus il faut te donner à quel Joshua tu peux nous dire comment nous nous sommes dans la vérité chez nous il est jésus en français mais comme jésus compagnie zoulou jésus donc c'est toujours jésus est-ce que vous comprenez voilà les écritures sont très claires ici oh que le nom du Seigneur soit béni vous allez me pardonner nous c'est brèche ici jésus répond c'est quelqu'un même il gardera ma parole et mon père l'aimera parce qu'il savait que les autres ne garderaient pas le vase d'aurore vous nous viendrons à lui moi et mon père nous viendrons parce que moi et le père nous sommes la parole il n'y a pas deux dieux mais il y a un seul dieux vous comprenez les fils sont venus manifester le père alléluia nous viendrons à lui et nous ferons notre démeir chez lui voilà le temple du Dieu vivant c'est moi et toi et quand nous nous réunissons 1 Corinthiens chapitre 13 nous formons qu'un seul corps l'autre est pied l'autre oeil oreille cheveux ainsi de suite mais quand vous vous portez la marque de la bête par le style le mode d'aujourd'hui comment Christ peut être la hygiène qui accepte les femmes avec des chevets roses habillées en pantalon et en tout en kilote et toutes ces choses la maquillées n'a point moi qu'on a évité et on est là nous allons former le corps du Christ non c'est la fausseté et une femme qui se tient là-bas derrière la chair prêchant la parole non dans Joël 2 il a dit qu'il va dépendre de l'esprit servant de serpité mais on n'a pas parlé que les femmes vont devenir des pasteurs mais des prophétesses vous comprenez ils vont faire le ministère de la prophétie des songes oui la vision oui mais pas les prêcher la parole nous terminons c'est ça une très chère chère bien-aimée diable les a trompés mais nous nous rappelons à ceux qui sont nés du Christ qui vont garder leur position on termine mais nous ferons notre demain chez lui vous devenez le temple du Dieu vivant qui ne va pas plus de mesdames alléluia c'est lui qui ne même pas ne gardera pas mes paroles et les paroles que vous entendez n'est pas de moi mais ceux du Père qui m'a envoyé Amen mais les consolataires le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses que et toutes choses virgule et vous rappellera tout ce que je vous ai alléluia voilà c'est que Daniel avait dit et l'ange Gabriel avait dit à Daniel dans le chapitre 12 Daniel tiens toutes ces choses secrètes va reposer toi tes bonnes oeuvres te suivront Daniel tu es déjà un bien aimé dans le ciel qu'est-ce que tu cherches encore et si ces choses-ci seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin ici le Saint-Esprit le consolatère que le Père enverra à mon nom c'est Jésus de nouveau mais pas avec le corps de l'agneau le corps de Galilée là il vient le Saint-Esprit la personne invisible dans son prophète pour sonner de la trompette parce qu'il est à la dernière étoile du Christ après le chapitre 1 verset 20 vous comprenez dans le septième chambre de Dieu et maintenant il est venu là-bas comme un ange qui sonne de la trompette et on sort on quitte et on part à la rencontre du Christ pour recevoir les sceaux vous comprenez qui va nous sceller jusqu'au jour de notre rédemption et de dévérer l'éternité en éternité voilà on peut lire quoi encore il y en a encore beaucoup ici mais terminons peut-être je peux lire Jean non 1 Jean 2 laisse-moi lire simplement 1 Jean 2 et puis on peut terminer là-bas je pense 1 Jean 2 après Hébreu certainement Ébite de Jacques Pierre jude il est ici on y est 1 Jean 3 2 1 Jean on élève chapitre 2 verset 1 à 2 mes petits enfants je vous écris ces choses enfin que vous ne péchiez péchiez point et si quelqu'un a péché retenu ce que les Écritures nous disent si Alléluia c'est glorieux si quelqu'un a péché nous avons un avocat Amen gloire au Seigneur auprès du Père Jésus-Christ les Justes Alléluia Amen voilà le Saint-Esprit c'est un avocat pour moi et toi est-ce qu'on peut avancer est-ce que je peux expliquer l'état 2 il est lui-même les victimes expiatoires pour nos péchés et non seulement pour les nôtres qui parlaient depuis en ce temps-là non seulement mais aussi pour ceux du monde anti est-ce que vous comprenez mais les mondes l'ont rejeté mais moi et toi si nous reconnaissons comme il a dit ici dans Jean 14 il est notre avocat quand on nous acquise nuit et jour parce qu'ils ont besoin de nos vies comme David disait qu'ils nous regardent comme des brévites destinées à la boucherie lui il vient il prend notre défense vous comprenez il défend notre cause Alléluia vous comprenez parce que nous branchons tantôt d'une manière d'une autre mais nous avons notre crayon avec notre gomme vous comprenez pour se répandir mettre nos vies en ordre et nous avançons avec le séculteur bien sûr Alléluia Que la nom du Seigneur Jésus Christ soit béni 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 l'avocat et nous avons pourront lire les repos permettez-moi oh Seigneur permettez-moi permettez-moi que je lise le Saint-Esprit comme le repos vous voyez on lit on prend Esaïe chapitre 28 d'abord commençons Esaïe chapitre 28 et puis vous pouvez déjà commencer à préparer Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30 Hébrez 4 et nous allons lire ça prochainement mais prenons d'abord Matthieu 28 Matthieu 11 verset 30 si vous pouvez prendre ça moi je vais lire Esaïe 28 je commence au verset 8 je suis là j'avais mis déjà un petit truc là on n'aura pas de difficulté pour trouver ça mais 8 on y est on commence 28 c'est ici voilà on est là voilà toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures qui sont ces tables ici ce sont des chaires des églises ce ne sont pas quelque chose d'autre ce sont des chaires des églises estiques oh Seigneur là je ne peux pas rire parce que ça fait mal vous voyez des vomissements d'ordures vous connaissez d'ordures des ordures à qui veut-on enseigner la sagesse à qui veut-on donner des leçons les gens se sont formalisés en disant on est là on cherche toujours des réveils on fait des prières matinales des prières de veilleux ainsi de suite on fait des programmes pour aller chanter danser ainsi de suite c'est ça servir les Seigneurs on fait simplement une histoire des Jésus en Galilée on peut dire que non c'est là je peux t'arriver aujourd'hui dans ta vie on m'a abonné un an ainsi de suite et c'est fini la profondeur appelle la profondeur et les gens n'ont même pas entré dans la profondeur Dieu est profond si vous ne cherchez pas la profondeur comment est-ce que vous serez sauvé et toutes ces tables sont remplies des vomissements et des odeurs pourquoi ? parce qu'ils ont rejeté la paix et l'état actuel des sermons du Seigneur se puant sans s'en mourir spirituellement l'âge des lames je continue à qui veut on donner des leçons est-ce à des enfants qui viennent d'être c'est vrai qui viennent de quitter la mamelle c'est ce que je viens de dire récemment ici vous comprenez ils sont toujours là dans la maternité des enfants prématurés ils sont toujours des enfants des églises dites des révèles des églises des pentecôtistes on parle là-bas nous nous sommes des prédents de tabernacles non on cherche à quitter des églises parce que ça ce sont des noms d'honneur et des hommes nous nous sommes des témoins de Jéhovah des adventistes des 17ème jour nous sommes des équipagistes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes tout ça je sais que le Seigneur a dit quelle maison mais bâtirez-vous acte chapitre 7 laissez-le mon trône verset 49 jusqu'à 51 53 pardon la terre est mon marché qui les trécos a dit ça quel Dieu prétendez vous servir posons-nous les questions les uns des autres et quand vous avez les yeux la foi fixée sur les doctrines ecclésiastiques voilà c'est pour qu'on parle de toutes on avance les gens sont toujours là-bas des bébés spirituels 10 le Seigneur c'est lui qui parle ici 10 car c'est précepte sur précepte précepte sur précepte règle sur règle règle sur règle un peu ici un peu là quoi ? compromis les pensées humaines les pensées théologiques moi aussi je fais la théologie mais je ne m'inspire pas de cette théologie là je m'inspire du Saint-Esprit de la parole parlait la nourriture spirituelle autant convenable le mystère de Dieu révélé c'est là que je m'inspire Dieu prouvant sa parole vous comprenez ? Christ est révélé dans sa propre parole la révélation de cet essau voilà c'est là que je m'inspire et cet âge des églises avançons que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni Amen car nous avons dit ça un peu ici un peu là 10 et bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'éternel parlera à ce peuple oh mon Dieu il lui disait voici le repos Alléluia le Saint-Esprit étend le repos quand il parlera à ces hommes-là par ces hommes-là voilà laissez reposer celui qui est fatigué voici le lieu du repos mais ils n'ont point voulu écouter ils ont préféré dire non moi je reste avec la religion de mon père ton père a marché avec la lumière de son âge vous n'avez pas le même âge avec ta mère et dire que non je reste avec la religion de ma mère non ta mère a marché avec une lumière de son âge Dieu le jugera avec ça mais toi le salut est individuel nous ne sommes pas des juifs nous sommes des gens des nations Dieu nous traite individuellement vous comprenez ça et les repos pourquoi parce qu'ici le Seigne d'Esprit est les repos il a dit quoi vous comprenez vous tous qui êtes fatigués et chargés venez à moi je vous donnerai les repos prends mon jou qui est doux prenez ce qui est si lourd pour vous vous ne saurez pas autant vous avez un kilo ou un an non c'est lui qui apportera vous comprenez donnez ça à lui répandons-nous nous avons mal cru prenez ça donnez ça à lui et lui va nous donner le repos le baptême et le Seigne d'Esprit c'est le repos Dieu créé vous savez Dieu créé pendant six jours et le septième jour il sait reposer le repos nous devons nous reposer pour se préparer à entrer dans le huitième l'éternité comme nous avons parlé le huitième vous comprenez le Saint-Esprit le repos alléluia terminons et il mène le repos laissez reposer celui qui est fatigué mais vous êtes encore fort parce qu'on m'a cassé la jalousie la méchanceté la haine tout ça de toute l'influence de l'autre vous tuer votre frère moi je suis bien bien aimé je suis bien ma soeur hé ma copa non tu me tues tu m'as tué quand tu as tué mon influence ne regarde pas cette soeur là des enfants mais tu tues son influence dans des fins que oh mon frère ma soeur du Cambonique tout ça dans nous les blancs avancent les noirs les clés nous devons toujours peut-être mélanger certaines choses oh Seigneur il lui disait voici le repos laissez reposer celui qui est fatigué voici le lieu du repos mais ils n'ont point vous l'écoutez 13 et pour eux la parole de l'éternel sera précepte sur précepte ceux-là qui ne veulent pas le repos ils ont rejeté le repos vous comprenez moi je suis catholique moi je suis missionnaire moi je suis de l'église anglicane moi je suis moi-dessus précepte sur précepte règle sur règle règle sur règle un peu ici un peu là enfin qu'en marchant il tombe on les renverse et on les à la à la renverse et ses brises enfin qu'ils soient enlancés et pris voilà ce qui va leur arriver la parole du Seigneur est juste et Dieu ne trompe pas si vous vous doutez de ça attendez vous allez voir que ça va arriver je pense que vous avez déjà lu Matthieu 11 moi je vais simplement faire une petite lecture rapidement et puis on termine voilà on est là dans verset 28 juste à la fin venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je viens de parler de ça ici je vous ai déjà dit de lire ça et je vous donnerai du repos Saint-Esprit Jésus de nouveau je me ferai connaître à vous et je ferai ma demeure en vous toi le temple du Dieu vivant mais comment par quels moyens non ce n'est pas par des cris ce n'est pas par parler en langue ce n'est pas par de faire des guérisons des produits des miracles non 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 ça sont des petites choses vous comprenez c'est dans un murmure doux et léger par la promesse de votre temps si vous la reconnaissez si vous la rejetez au petit cas ni vous me rejetez les règles les préceptes les préceptes à qui enseignez-je ces choses quoi dit que 17 et 30 malachie 4 et 1 à 6 aporalis chapitre 1 10 et 1 à 7 jean 14 et 12 et mathieu 11 à qui enseignez-je marquée 16 à qui enseignez-je mathieu chapitre 12 daniel ainsi de suite est-ce que vous comprenez que le nom du Seigneur Jésus Christ te soit béni je termine prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vos âmes vos âmes et même car mon jour est doux et mon fardeau est léger oh Seigneur je peux lire Joël vous me permettre pour terminer avec Joël pour lire simplement Joël où es-tu ? Saint prophète de Dieu Joël où es-tu ? il ne répond pas oui il a répondu il est là il est là il est vraiment là les Saint prophètes de Dieu ne meurent pas alléluia Joël 2.28 et vous pouvez préparer acte 2 15 à 21 moi je ne veux pas lire ça ça vraiment je vous promets je ne veux pas lire ça comme j'ai lu Matthieu 11 Joël 2.28 on lit pour la gloire du Seigneur Jésus Christ le roi béni et il mène avec sa parole béni après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseraient vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision même sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour là je répandrai mon esprit Amen on avance vers 30 on est là il faut qu'on lise les écrits vous allez m'excuser je ferai paraître des produits dans le ciel et sur la terre dans le ciel nous avons vu la Nihue est apparu comme la promesse était dans 1 le Quadahapte 1 verset 11 9 à 11 les anges ont dit aux disciples de la même manière qu'il est parti il est devenu Nihue il va revenir comme ça c'est pour le fait d'être dans le monde de mes parents et il est venu les gens qui étaient là-bas en Arizona dans le ciel d'Arizona au pays du soleil couchant parce qu'il a dit que l'avenir du fils de l'homme Luc 1730 comme vous voyez l'éclair sort de l'Orient vers l'Est et se montre vers l'Occident ainsi c'est là le fils de l'homme dans sa venue et il s'est montré là-bas dans la Nihue et on lui a photographié vous comprenez Joël a dit ça ici acte chapitre 2 Pierre avait dit ça verset 15 à 21 laisse moi terminer ici puis on termine dans la terre du sang et du feu voilà et des colonnes de fumée avec la colonne de feu nous avons vu les prophètes de Dieu photographier la colonne de feu au-dessus de sa tête et quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit il marche avec la colonne de feu pendant la nuit et la journée avec la Nihue et des gloires qui est le baptême du Saint-Esprit les signes de la foi en son dans ton cœur bien-aimé on termine ici le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang quand l'ange était descendant à l'Apocalypse il se dit le soleil s'obscur il y avait une éclipse comme on dit à qui comment il faut ça et vous comprenez quand le Seigneur était descendu pour qu'il ne puissait avoir l'ouverture des seaux des sept seaux que l'ange avait dit à Daniel de sceller ça de garder ça a dit encore à Jean le divin dans l'île de Patmos quand il lui a permis d'écrire les livres d'Apocalypse il a dit non Jean n'écris pas c'est qu'on dit les sept seaux scellent les livres le dernier des anges c'est lui qui va prêcher ça est-ce que vous comprenez voilà on termine la lecture ici le soleil s'échangera en ténèbres et la ligne en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel et de ce jour grand et terrible alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem comme a dit l'éternel et parmi les réchappés que l'éternel appellera voilà c'est nous les appeler pourquoi parce que vous êtes un Élie comment est-ce qu'on vous a appelé par la trompette du Seigneur qui a sonné la promesse que donc Paul nous a dit là-bas dans Galate votre fils et fille d'Abraham par la promesse comme d'Abraham et cette promesse c'est autant d'histoires et ces choses se sont déjà accomplies il y a plusieurs années qui sont passées il y a d'autres critiques et je voulais lire ici mais vous pouvez lire ça là-bas comme je l'ai donné acte 2 15 à 21 Lique 24 verset 42 et nous avons acte 1 8 à 13 et nous avons Matthieu 24 verset 31 j'ai parlé de ça ici et nous avons encore acte 3 verset 1 à 11 voilà quand quelqu'un reçoit les saintes ça c'est l'exemple des gens qui ont l'or ici nous avons acte 18 nous avons plusieurs écultures donc ici Pierre et Jean quand ils étaient là-bas ils entraient dans le temple il y avait un homme qui demandait le monde là-bas qu'on l'appelait la belle vous comprenez il s'est tenu là-bas demandait toujours le monde et ce jour-là il a demandé à Pierre et Jean ils ont dit je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te les donne au nom de Jésus lève vous comprenez les gens n'ont pas plus peur si vous allez dans Arte chapitre 4 là où vous lisez donc on les a menés ici on les a emprisonnés ils n'avaient plus peur voilà quand quelqu'un reçoit les saints d'esprit la père quitte il est devenu un croyant vous comprenez il croit le Seigneur mot à mot il prend Dieu au mot comme Abraham son père quelle riche bénédiction soit avec vous nous vous aimons vraiment profondément c'est pourquoi nous nous réunissons tout autour de la parole voilà donc prenez votre temps nous avons écrit les chapitres là-bas vous pouvez lire vous voyez donc vous avez tout votre temps et puis vous d'autres bien-aimés vous pouvez prendre ça ça y est là-bas dans les brochures je peux citer même les citations ici mais le temps est déjà passé il y avait tout écrit ici dans notre ordinataire donc ça y est là-bas mais le temps est tellement avancé mais vous savez déjà là où on a parlé dont on a parlé là où on a parlé qu'est-ce que le Saint-Esprit pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné il y a beaucoup des écritures l'adoption beaucoup des écritures qu'on a écrit ici que Dieu vous bénisse richement bon dimanche chez vous restez dans la paix du Seigneur chaleau et Christ soit à vous que Dieu vous bénisse merci beaucoup Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501